Salut tout le monde, c'est Bello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur RimWorld, et bien pour continuer ma petite aventure. Après, un petit peu le merdier qui s'est passé l'autre fois avec le circuit électrique qui a explosé ici. Attends, une température saine. Ouais, alors, voilà. Les choses qu'on va faire pendant cet épisode, c'est, et bien, suivant les conseils de vous, mes chers abonnés, je vais d'abord, et bien, retirer ces deux climatiseurs qui poussent de l'air chaud à l'intérieur de cette pièce, et du coup, c'est pour ça qu'il fait absolument, bah, il fait 36, dehors il fait 45, parce que je suis en train de refroidir avec ces trucs, mais du coup, ça, c'est un petit peu contrecarré par ça qui donne du chaud. Donc, je vais déplacer ça, le mettre à l'extérieur, ça sera déjà plus futé. Je vais aussi mettre du bois sous les portes, donc je vais le faire tout de suite, et aussi, je vais m'occuper de, ouais, du bois j'en ai, et aussi, je vais m'occuper de, bah, de tout ce qui est atelier de production. Je vais aussi améliorer la défense, je pense, si l'énergie me le permet, et puis ensuite, je vais libérer les prisonniers, parce que du coup, ils sont bien trop difficiles à recruter, et ça sert à rien, en fait, de les garder, parce que ça consomme de la bouffe, donc je vais simplement libérer ce prisonnier, celui-ci aussi, et puis lui aussi. Ça évitera de trop se... de trop perdre de temps avec toutes ces histoires. Alors, on va d'abord creuser un trou à cet endroit-là. Je pense qu'on va les faire côte à côte, à la limite, je vais même creuser ce machin, ça sert à rien de garder ces trucs-là. Et quand les trous seront faits, tu vois, si tu pouvais... Oh, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Si tu pouvais faire en priorité ce truc-là. Parce que tu vas aller dans le frigo, et au moins, tu seras un petit peu meilleur. Et puis, il faut que quelqu'un ramène ce monstrueux à l'intérieur de mon frigo, parce qu'il est mort, et je pense que c'est à cause de ce qui s'est passé dernièrement, donc avec cette explosion, ça a dû perturber un peu le calendrier de mes chers colons. Donc, accélérons un petit peu les choses. Alors, il fait extrêmement chaud. Là, on est à l'extérieur. Alors, la température est montée d'un coup, c'est un petit peu bizarre que ce ne soit pas thermalisé petit à petit. Cette porte est ouverte, je ne sais pas trop pourquoi, peut-être qu'il passe devant. Et puis, on va simplement mettre nos climatiseurs. Alors, ce serait bien qu'ils se dépêchent, je ne sais pas trop où ils vont. Apporter le schéma climatiseur, et là aussi. Donc, il fait extrêmement chaud dehors, 49 degrés, les mecs, ils suent comme des porcs. C'est un petit peu ce qui se passe en France actuellement. Heureusement, j'ai de la chance au Québec, il ne fait pas trop trop chaud. Ah voilà, il va transporter le cadavre, c'est parfait. Il faut juste que vous construisez ça. Alors ensuite, si quelqu'un veut bien libérer ces mecs... Ah par contre, le nom Rose, comme ça... Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, tiens. Un défaut dans un circuit électrique à explosants, ça c'est clair. Et puis, capsule de cargo. Je pensais que c'était du métal, donc c'est avec du cuir de lièvre. Bon, c'est juste à côté, c'est plutôt pas mal, mais je vais le laisser là pour le coup. Oh, j'ai un rhinocéros dans mon frigo. C'est marrant. Énergie. C'est pas bon, il n'y a pas d'énergie. Donc, on va passer par la porte, tiens. Et puis, on va connecter de loin ce truc-là. Ce serait bien que vous vous dépêchiez. Au niveau des priorités, ça se passe comment, constructeur ? Ok. Ouais, on est plutôt bien. Plutôt pas mal. La récolte va avoir lieu dans pas très très longtemps. On a combien ? On a 20 repas, 33 médicaments. Bon, on est plutôt bien. Alors, j'aimerais bien quand même que quelqu'un construise ce truc. Dozi. Non, c'est pas Dozi, c'est Smelly. Il a besoin de matériaux. Assez tragique, mais je crois que c'est en cours de... Voilà, Bitou, il va miner. Bon, il fait toujours 50 degrés, même s'il fait... Même s'il commence à faire nuit. J'espère qu'à l'intérieur, il fait 33, c'est un peu moins pire. Ah, mais maintenant, il fait 48 à l'intérieur. Donc, c'est toujours le problème, là, de la thermalisation des bâtiments. Peut-être que si je laisse ça ouvert, ça irait mieux, mais... Mais, bon. Le mieux, c'est de mettre un ventilo, en fait, à cet endroit-là. Mais il faut aller. Alors, il m'aurait fallu, effectivement, comme quelqu'un l'a dit au début, c'était de faire un couloir à deux... À deux lignes. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est faire un couloir principal à cet endroit-là. Faire un autre endroit qui sera un couloir principal. Donc, on va essayer de prévoir ça. Je ne vais pas le faire tout de suite, donc je vais juste supprimer ça. Mais, si ça s'est construit, ça ira plutôt bien. Alors, lui, il transporte des pierres, ce n'est pas franchement la priorité. Capsule le cargo ? Ça serait bien que ce soit tombé pas loin. Ouah, c'est de la bouffe, en plus. De la viande. Donc, si quelqu'un veut bien aller le récupérer, je suis preneur. Au niveau de la production, eh bien, voilà. Mon établi de boucherie va se faire dans pas longtemps. Ça serait bien que toi, que tu ailles creuser ça, plutôt. Et que l'argent, il va falloir que j'utilise aussi le système de télécommunication bientôt. Parce que je n'ai pas franchement de trucs à acheter pour l'instant, mais ça ne va pas tarder. Donc, le plancher est mis. Là, j'ai fait mon trou en prévoyance de la production. Là, ils sont en train de miner. Et ça serait bien. Il fait 13 degrés. Ce n'est pas si pire, mais... Ce serait bien quand même d'avoir les matériaux qui vont bien. Donc, si tu peux creuser ce truc. Et 12i aussi. Pas obligé de trop de récupérer ça. Alors, B2 est en train de rechercher le brassage. Parce que c'est un autre truc de production que je veux faire. L'autre fois, je vous avais dit... Je veux faire de la binouze. La binouze qui va être utilisée grâce au houblon. Qui n'a pas commencé à... Je crois que c'est ça. Ouais. Ça n'a pas commencé. Parce que sûrement que je n'ai peut-être pas trop bien mis les priorités. Donc, fermier 2. 2... Non, je ne sais pas pourquoi il n'a pas... 12i. On va essayer de faire ça en priorité la prochaine fois. Alors, ils ont libéré les mecs. Je vais simplement ici mettre ça en termes de lit médical. Hop, voilà, comme ça. Medieval Lord Village passe dans les environs. Ok. Alors. Je n'ai pas trop compris ce qu'il y avait écrit en anglais. C'était bizarrement tourné, la phrase. Mais je n'aimerais pas que ça pourrisse, ça ne pourrira pas. Alors, c'est à moins 9. Alors, je crois pas pourquoi c'est à moins 9. Ah, du coup, il doit y avoir une vague de... Il y a du brouillard qui s'est abattu sur la région. Et ça a bien, bien refroidi la zone. Donc, je suis content. Si quelqu'un pouvait éliminer les matériaux dont j'ai besoin, ça serait bien. Donc, toi, par exemple. On va t'enlever en tant que constructeur. Parce que là, j'ai vraiment besoin de constructeur ce truc. Même si maintenant, il y a du brouillard. Ouais, alors, c'est pas ça que je voulais que vous miniez, mais c'est pas grave. Oh, il y a une salle ici. J'espère qu'il n'y aura pas de monstruosité à l'intérieur. Mais en général, il y a un petit message, en fait, qui... Quand on commence à creuser un mur et qu'il y a quelque chose derrière qui va être assez dramatique. Donc, une salle où il y a des extraterrestres, des choses comme ça. Eh bien, il y a un petit message qui apparaît et qui dit... Il y a eu un truc dans le passé qui était horrible à cet endroit-là. Il faudra mieux pas continuer à creuser ici. Voilà, donc... Alors, quelqu'un peut réparer. Je vous l'ai cuisiné. Cette interface, elle est absolument... Elle est pénible. Parce que pour être réparateur, ça serait bien. Voilà. Toi, tu vas être passé numéro 1, d'ailleurs. Parce qu'on a du mal, vraiment, à se rappeler d'où sont les choses. Donc, ce serait bien qu'il y ait des petites icônes, à la limite. Alors, ouais, je sais pas si je l'avais dit l'autre fois. Je sais pas si vous l'avez vu. Enfin, bref. Le jeu, la sortie du jeu sur Steam a été repoussée à 2006. Parce que, voilà. Le mec, il s'est dit... Ah ouais, je voulais faire une table de bière. Ah, malheureusement, j'ai pas assez de trucs. Ouais, il faut que je fasse du coton. Le mec, il... Enfin, le mec. Tainan Sievelster s'est dit... Ça va pas être une bonne idée de sortir le jeu sur Steam et de se barrer en vacances. Voilà. Il va falloir repousser... Un petit peu les choses. Se barrer en vacances. On continue à peaufiner un peu le jeu après le sortir. Ce qui est une bonne idée, à mon avis. Ah ouais, alors oui. Qu'est-ce que je voulais faire ? Le coton. Je suis pas en train de faire pousser de coton, là. Ça, c'est une zone d'agriculture. Plan de coton. Alors là aussi, c'est pas en train d'être fait. Je sais pas trop pourquoi. On va mettre quelqu'un en fermier. Alors, tailleur. Ok. Forgeron, on s'en fout. Garde forestier. Donc, ça, c'est pour les arbres. Donc, on va mettre ça quand même pour que tout le monde le fasse. Et fermier, on va mettre en priorité une. Parce qu'il faudrait quand même qu'ils s'occupent de ça. Et là, ils sont en train de percer ça. Je suis content parce qu'il y a quand même pas mal de... De fer. J'espère qu'on a encore une deuxième rangée. Alors ici, ça serait bien quand on enlève ça. Ça serait un peu dommage de creuser. Pour rien. Capsule de cargo. Bah, disons, j'ai de la chance en ce moment. Et en plus, c'est du fer. Mais c'est trop bien. Alors, eux, ils sont morts. Je sais pas de quoi ils sont morts, du coup. Comment ça se fait ? Alors, j'ai l'irinocéros qui est coincé là-dedans. Peut-être... Est-ce qu'il peut mourir de froid, lui, tiens ? Euh, non. Ah, c'est un peu dommage. Ça aurait été cool de pouvoir piéger les monstres. Les monstres. Les animaux là-dedans. Alors, du coup, c'est en train de refroidir à mort. Grâce à ma batterie de refroidisseur. Mais comme la consigne n'était pas encore à moindice ici, ça n'a pas franchement refroidi à fond. Donc, je vais détruire ce truc-là. Et on va récupérer un petit peu de matériau pour le coup. Et là, je vais faire ma petite salle de production. Alors, je vais fermer. A cet endroit-là. Alors, attention à bien repérer quand il détruit ça pour vite après faire... Vite après faire... Voilà. Un mur. Il est en train de le détruire. Là, voilà. Enfin, là, c'est en train de tout refroidir. C'est plutôt pas mal. Mais il ne faudrait pas qu'il fasse moins 8000 là-dedans. Et la rhinocéros a pu se barrer. Super. Ok. C'est fermé. Ça refroidit. Ça refroidit, oui, effectivement. Et voilà, ma petite salle de production. Donc, on va y mettre... On va mettre un atelier de sculptage pour effectivement... Si quelqu'un veut faire de l'art. Je ne crois pas en avoir mis déjà non. Le forgeron, pour l'instant, je n'en avais pas forcément besoin. Et on va mettre après le système de brassage pour faire de la bière. Je vais mettre une petite lampe ici. Un petit pot. Et... Comment on en est là ? On est plutôt pas mal. Ah, super. Il y a une autre ligne de fer. Donc, je suis content. Accumuler des ressources, c'est toujours bien. Et on va commencer à peut-être faire un petit peu un poste de défense un petit peu sympa. Les choses à faire quand on est dans... Quand on veut faire une défense optimisée, il vaut mieux faire un espèce de goulot d'étranglement. Alors, je peux faire une première chose, c'est de faire un mur ici pour éviter que les gens viennent par ici. Donc, c'est ce qu'on va faire. Mur en fer, ça serait dommage. C'est dommage que je n'ai pas d'autres trucs en pierre. Donc, il va falloir que je fasse un truc de taille de... De taille de pierre après ça. Voilà, ici. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que la défense la plus intéressante, à la limite, c'est de faire un goulot d'étranglement et mettre plein de tourelles à cet endroit-là. Limiter le plus possible les endroits d'où peuvent venir les gens. Ça, c'est assez évident. Mais là, pour le coup, le goulot d'étranglement, ça serait plutôt ici. Alors, s'il y a des sapeurs qui viennent, en tout cas, ils peuvent venir que par cette porte-là. Donc, je vais peut-être mettre plusieurs tourelles à cet endroit-là. On va mettre une... Allez, on va essayer d'en mettre une dans le coin. Et... Alors, dans les coins, c'est pas forcément évident aussi parce que quand ils lancent des grenades, ça peut péter. ça dirige un peu la grenade. Donc, c'est un avantage pour eux. Mais j'aimerais pas non plus qu'ils cassent mes batteries. Batteries qui sont pas forcément super bien positionnées, d'ailleurs. Donc, je vais les enlever de là. Je les avais mises là parce que j'avais pas trop trop de place. D'ailleurs, je peux en mettre une à cet endroit-là. Donc, je vais augmenter, d'ailleurs, la position de ce truc... la place de ce truc, pardon. Juste amener un petit peu d'électricité. Et j'ai encore plein de fer là-haut. Donc, OK. Euh, oui, non, mais je suis complètement stupide. Ici, ça peut pas... Ça peut pas... Ah si, ça peut pousser. On commence maintenant. Je comprends pas trop pourquoi ça pousse pas ici. Terre, vitesse de marche... Non, ça devrait pousser ici. Là, j'allais dire que c'est un truc fertile... Euh, stérile, pardon, mais non. Je comprends pas trop pourquoi ça... Personne... Personne n'y plante des trucs. Enfin, bref. Euh, OK. Et ma table de bière. Alors, ma table de bière, oui, voilà. Il va falloir faire du coton et un atelier de tissage. Mais l'atelier de tissage, je vais falloir le rechercher. Je crois pas l'avoir fait. Hum... Ou alors... Un atelier de tissage. Voilà, si, c'est là. Donc, c'est ça que je voulais faire. Ah, la boucherie, là. Alors, je vais commencer à dépecer des animaux. Voilà, je peux pas en faire jusqu'à temps parce qu'on sait pas combien on en a. Donc, je vais faire jusqu'à... Qu'on en a... Enfin, je vais le faire 30 fois. Ou faire en boucle. Tiens, allez, on va faire en boucle parce qu'on a un frigo, donc c'est plutôt pas mal. Donc, celui qui est spécialisé là-dedans... Euh, non, qu'est-ce que tu es en train de faire, là ? Euh... Plat raffiné. Il est en train de faire quoi, là ? Ah, mais non, il fait un plat normal. C'est n'importe quoi. Non, je vais arrêter de faire ça. Faire un plat simple. J'en veux plus. Et je vais faire que des plats raffinés, maintenant. Voilà, il est en train de... Voilà, super. Il est en train d'apporter la fraise et la viande. Comme ça, il a fait un plat raffiné. Je me demandais pourquoi il était en train de faire ça. Là, d'ailleurs, je sais pas trop s'ils sont partis chercher la viande qui était... qui était tombée. Je crois. Il y a des bouts de viande qui sont apparus, donc peut-être que c'est ça, mais c'est peut-être aussi la charcuterie que je suis en train de faire. Donc, ce qui est bien avec la charcuterie, là, c'est que ça fait du cuir qui va pouvoir être utilisé pour faire du craft, après. Alors, où j'en suis dans mes ressources ? On n'est plus trop. Il n'y a plus de fer ici. Il va falloir que je trouve quelque chose. Là, il y a un petit mur sympa. On va aller chercher... On va voir ce qu'il se passe dans cette pièce-là. Espérons qu'il n'y ait pas de monstres. Alors, oui, je ne peux pas le péter. On va juste le détruire. On va d'ailleurs aussi revendiquer ce truc-là. J'espère qu'il n'y a rien derrière qui pourra faire en sorte que notre colonie va périr dans d'atroces souffrances. Je vais regarder... Ah, il y a plein de ressources ici. Alors, je vais tirer un... un trait à travers ce truc-là pour arriver ici et récupérer la ressource. Ancien danger ! Nooo ! C'est ça que je ne voulais pas. Alors, question d'hyper-sommet antique. Ça, c'est vraiment énorme, ça. C'est exactement ce que je vous disais dans le message. Donc, une nouvelle zone a été révélée. Il y a des questions d'hyper-sommet. Je pense qu'il ne faut absolument pas y toucher. Alors, dès que Mou arrive près de l'ancienne structure, un sentiment d'appréhension apparaît. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle sent que cette structure poussiéreuse peut contenir un grand danger. Donc, effectivement, ça peut être quitte ou double, à mon avis. Si j'ouvre ce truc-là, il peut y avoir un truc absolument horrible. Donc, je vais simplement refermer ce passage le plus vite possible. Ouais, apporter quelque chose pour faire un mur. Du coup, vous... Ouais, elle aura pu faire le mur en granit, mais c'est pas grave. Je ne sais pas trop ce qu'elle fait. Et apporte des fraises. Voilà, tu fais un plat, c'est sympa. Bon, donc bon. Au niveau du moral, ça se passe plutôt très bien. Au lieu de creuser bêtement, elle a besoin de matériaux. Bon, ça, je suis au courant. Donc là, on est en train d'aller chercher les matériaux. Je vais faire, après, une recherche de pompe pneumatique, je pense, la prochaine fois. Alors, nous avons eu heurté uranium ore. Qui c'est qui a dit ça ? J'aimerais bien savoir qui c'est. Ah, il est en train... Enfin, il est en train de planter les trucs. Super. Je ne suis pas sûr. Ça doit être... Non, ça, c'est de l'ardoise. Ça, c'est de l'ardoise. Qui c'est qui a vu dire un truc pareil ? Je ne sais pas. Donc, quand ça a moitié traduit, c'est un petit peu pénible, mais bon. Voilà. La recherche est bientôt finie. Alors, ça, c'est cool. On va pouvoir faire l'atelier de brinçage. Donc, ça, après, notre atelier de... Comment dire ? De production va être bientôt fini. Alors, la sculpture, je ne vais pas trop en demander pour l'instant, à part si j'ai des ressources intéressantes, comme de l'ardoise. Ah, ben voilà, l'uranium, il est là. Ah, c'est cool, ça. L'uranium, alors, vaisseau spatial, plastacier. Alors, ok, donc, le plastacier, je ne sais pas trop. Ah, si, il y en a là. Excellent. Effectivement, il faut construire... Il faut avoir du plastacier pour faire le vaisseau. Et l'uranium alimente les réacteurs, effectivement. Donc, c'est quelque chose d'intéressant aussi pour le vaisseau. On est où ? On a l'électricité qui est ici. Il est en train de chasser. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce bouquin ? Je ne sais pas si il va le buter d'ici. Ah, ouais, si. Il vit plutôt bien. Ouais, je disais, je n'allais pas faire trop de sculptures pour l'instant, à part si j'ai des matériaux intéressants, comme de l'ardoise et des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose que je vais récupérer, effectivement. Parce qu'en fait, sinon, c'est en acier et je n'en ai pas trop pour l'instant. Donc, je vais essayer d'économiser. Mais quand même, les sculptures sont intéressantes pour améliorer la qualité visuelle des environnements. Mais aussi, alors justement, je vais mettre pause pour le temps de faire ça. Et mettre quelqu'un après poser au nettoyage. Qui c'est qui ? Il ne faut rien, forcément. Ah, lui. Et quelqu'un au niveau du transport et des fermes. Oui. Ça va améliorer la qualité visuelle des environnements. Et ça peut être vendu aussi au vaisseau en orbite. Ah, super. Du coup, ça peut rapporter un petit peu de sous et ça leur permet de faire des... Ils s'entraînent en plus. Donc, mieux... Plus ils sont bons à cette tâche-là et plus les... Les... Comment s'appellent ? Les sculptures sont jolies et chères, du coup. Donc, bon. C'est quelque chose à améliorer. Alors, le pantalon, tout ça, c'est pas forcément... C'est pas forcément... Quelque chose... On va faire une veste, tiens. Mais c'est pas quelque chose dont j'ai besoin pour l'instant, mais c'est en prévision pour plus tard. Et puis, ben, voilà. L'atelier de brassage. Ce sera bien que quelqu'un passe le balai là-dedans, mais c'est en cours, voilà. Et... Ah, super. Ça va commencer à creuser. Alors, hop. Je vais juste annuler ce truc-là pour éviter que le trou soit complet, pour éviter que tout ça soit dehors. Parce qu'ici, c'est en intérieur et d'une part, ça évite que les gens rentrent, mais aussi, ça évite d'avoir une thermalisation entre l'extérieur et l'intérieur. Comme ça, au moins, je garde la bonne température à l'intérieur. Enfin, une température un petit peu moins élevée. Donc, mes batteries sont à fond. C'est un peu dommage parce que je gaspille de l'énergie, du coup. Donc, je vais faire une batterie ici qu'il faut que je connecte. Et puis, je vais faire une batterie ici aussi. Tout en ayant en tête que je vais faire ma table de billard. mais pour faire ma table de billard, il va me falloir... Oh, il ne manque que du fer. C'est parti. On va la mettre là. Tous les côtés doivent être accessibles. Alors, est-ce que c'est à cause... C'est à cause des pierres, là ? Putain, c'est emmerdant. C'est emmerdant. Je ne vais pas la mettre dehors non plus. Mais si quelqu'un peut me débarrasser de ces pierres... C'est curieux, quand même. À moins que je peux péter ce lit et faire la table de billard là-dedans. Enfin, bon, ici, c'est quand même la salle collective. On va garder ça comme ça. Donc, on va juste aller chercher un petit peu de fer. Oh, il y en a plein ! C'est cool ! Je vais juste creuser le fer là et puis après faire un mur. Parce que de toute façon, il me faut tout ça, là. Et je crois que c'est de l'ardoise aussi, là, non ? Ouais, cool, c'est de l'ardoise. Ouais, c'est en train de nettoyer. Si quelqu'un peut balancer les pierres à cet endroit-là, ça serait cool. Mais on avance plutôt pas mal. Alors, établis, machin. OK, on a tout fait. Et je n'ai pas recherché un nouveau truc. Donc, je voulais faire pompe pneumatique. Ça peut être sympa. Culture hydroponique, je n'en ai pas forcément besoin. Je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. En gros, c'est parce que les saisons, ici, je peux faire de la culture toute l'année. Donc, c'est cool. Fabrication de tapis, ça, c'est très, très bien. Pour pouvoir améliorer la qualité visuelle et le confort aussi des colons. Crémation, ça ne me perd pas beaucoup. La taille de pierre, ça peut être intéressant pour avoir des matériaux. La fusion électrique aussi, c'est très intéressant pour avoir du fer. Mais là, du coup, ça demande des débris. Je n'ai pas forcément besoin tout de suite. La machinerie permet de faire... Ça, c'est très important. Je pense que je vais faire ça tout de suite. Ça permet, en fait, de faire des obus, notamment. Et les obus, c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, ça fait un petit moment que je voulais en arriver là, dans cette partie. Justement, pour vous en parler, les obus, c'est donc utilisé par les mortiers. Le mortier, d'ailleurs, doit être recherché. Donc, à la limite, il faut peut-être que je recherche le mortier d'abord, pour le coup. Donc, ce sont des stations qui doivent être utilisées, manipulées par un de vos colons et qui doivent utiliser des obus. Obus qui doivent être craftés dans les ateliers, comme ça. Stockés dans les endroits de stockage. Et du coup, ça permet de contrer des ennemis qui, eux aussi, ont des obus, par exemple. Donc, ils se cachent. Enfin, ils se mettent de loin. C'est très compliqué de les déloger. Il faut essayer de les... les kiter, comme on dit en anglais dans le terme MMO. En fait, en gros, les agros, quoi. Les faire venir. Je vais transformer ça en lit normal et après, je transforme ça en lit médical. parce que, comme ça, la chambre sera plus grande. Est-ce que t'es assez reposé, toi ? Reposé... Ouais, c'est bon. Et du coup, il y a une autre menace aussi très, 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 très emmerdante et très importante à gérer. C'est les capsules aliens qui peuvent tomber, en fait, ici, enfin, dans les alentours et après, propager un signal qui rend les colons fous. Et du coup, le mortier est très utile à ce moment-là pour détruire ce genre de trucs parce que c'est quasiment impossible de le faire avec des fusils et des choses comme ça. Ok. Qui c'est qui est en train de déplacer les pierres ? Personne. Ça serait bien que quelqu'un s'en charge parce qu'en fait, le transport, ici, est très important. Transporteur, en fait, il doit être en train de faire de la... Donc, miner, ok. Nettoyeur, transporteur. C'est dommage, ça. Je vais passer en priorité de la ferme. C'est pas grave. Il est en train de nettoyer dehors, ce boulet. Ça serait bien quand même que tu transportes ça. Non, mais il n'est pas transporteur. Donc, c'est un peu dommage. Donc, c'est pas lui. De toute façon, tout est beau. Tout est propre à l'intérieur. Donc, nettoyeur, on va le virer de cette priorité. Artiste. Ça va être l'artiste de la bande, lui. Tailleur, forgeron, artisan. Donc, ouais, c'est le manuel de la bande. Chasseur, donc c'est ta priorité. Tiens, c'est bizarre que tu ne sois pas... Fermier, on peut te mettre en deux comme ça. T'es assez passionné Donc, quand ils sont passionnés, les mecs, il faut quand même mettre l'accent sur cette compétence. Comme ça, au moins, elle peut monter et il devient assez bon assez vite. Je commence à avoir pas mal de fer. Je vais faire une porte comme ça. Ok. Bon, le jour, eh bien, se couche. Enfin, la nuit tombe, on va dire. Donc, eh bien, c'est le moment de se séparer. Voilà, encore un nouvel épisode qui s'est plutôt bien passé. Je n'ai pas eu de raid. Non, c'est pas possible. Au moment où je dis qu'il n'y a pas eu de raid, j'en ai un. Bon, bah écoutez, en espérant que ça se passe plutôt bien. Il faut d'ailleurs fermer tout ça. Voilà. Attention. Ils arrivent par en haut. Les tourelles devraient faire leur boulot. En tout cas, si... Ah, mais attends, ils tirent avec des lances équipées de pilafes. Ah, non, c'est encore mieux que ça, c'est des pilafes. Donc, les tourelles vont gérer la chose. Donc, c'est pas vraiment... problématique pour l'instant. Pour l'instant, l'IA est plutôt gentil avec moi. Ça a commencé à se corser. Ah, tiens, il peut être... Il peut être fait prisonnier, lui. Lui, il se barre, c'est normal. Les gens dorment. Alors, lui, il a super sommeil, mais on va dire de capturer cette jante d'âme. Juste pour voir le taux de réussite de capture disponible avec cette... Cette personne. Ah, bah tiens, lui aussi, il est dans les vapes. Donc, si tu pouvais aller le capturer. Lui, il doit vraiment être en mal de repos. Ouais, franchement, va te coucher. Et toi... Bah, toi, je sais pas trop si t'es blessé, pour le coup. Ah, c'est chiant, ça. Santé, ouais, t'es vraiment bien blessé. On va te laisser un petit peu... 94. 94. Franchement, c'est... C'est un petit peu élevé. Libérer le prisonnier. En général, les mecs comme ça, les sauvageons, c'est assez impossible de les capturer. Il faut vraiment capturer des mecs qui sont plus civilisés, on va dire. Ils ont tous la dalle. Ok. Bon, bah, c'est... Bonne chose de faite, pour le coup. Je sais pas si j'ai mis une porte ici. Ah, ouais, je crois. N'importe quoi. Annulé. Bon, bah, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour le prochain épisode. J'espère que ça vous plaît. Et puis, ben... Ah, mais non, ils sont en train de la soigner. Ouais, casse-toi. On se retrouve pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, tout le monde.